Pourquoi le DBA est-il une réponse aux attentes du marché ? Nous pensons qu'à l'avenir, le DBA connaîtra le même taux de croissance que le MBU il y a quelques décennies. Il y a trois principales raisons pour expliquer pourquoi le DBA est une réponse pertinente aux besoins actuels des managers en activité, des managers expérimentés. La première raison tient au niveau de formation des managers. La grande majorité des managers, des professionnels aujourd'hui, sont titulaires d'un master, sont titulaires d'un MBA, et cela ne leur permet plus de se démarquer en termes d'évolution de carrière. Dans les grandes entreprises, dans les grandes organisations internationales, dans les cabinets de consultants, le DBA devient la nouvelle carte de visite pour évoluer professionnellement, pour faire évoluer sa carrière. La seconde raison est liée au contexte disruptif du management actuel des entreprises. Les managers doivent penser différemment. Les managers doivent adapter leur business model pour relever les défis auxquels les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Le changement climatique, la numérisation, la crise sanitaire et maintenant les troubles géopolitiques rendent totalement obsolètes un certain nombre de connaissances enseignées il y a quelques années. Il est donc urgent, il est donc nécessaire de créer une interaction entre les universitaires, les académiques et les managers, de façon à permettre à ces managers expérimentés de créer de nouvelles connaissances. La troisième raison a une dimension plus personnelle. On le sait tous, après 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience de direction d'entreprise, de direction de programme, de nombreux managers ressentent le besoin de reconsidérer la manière dont ils gèrent leur vie personnelle et professionnelle. Ils ont besoin de trouver un nouveau sens, un nouveau but. Ils ont besoin de prendre du recul, de réfléchir à leur expérience et de donner une nouvelle orientation à leur carrière, aussi à leur vie personnelle. Les programmes de DBA, accrédités notamment par AMBA au plan international, permettront à un manager-chercheur de soutenir une thèse, de devenir doctor of business administration et de produire des connaissances basées sur leur expérience. Et ainsi, ils pourront publier, publier des ouvrages, publier des articles, faire des conférences. Pour toutes ces raisons, nous considérons qu'à l'avenir, le DBA pourrait devenir le nouveau MBA en termes de croissance. Nous espérons que vous apprécierez la lecture de notre ouvrage. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada